Je vais vous parler de matières extraterrestres et plus précisément de comètes. J'imagine que ceux d'entre vous qui ont déjà assisté aux conférences précédentes ont déjà appris beaucoup de choses sur les météorites. J'avais préparé une toute petite introduction sur le contexte du système solaire et où on se trouve dans ce contexte-là. C'est probablement un peu redondant par rapport à ce que vous avez déjà entendu probablement. Comme vous le savez, on est dans l'univers. Notre galaxie, c'est la Voie lactée. Vous pouvez la voir le soir si le ciel est dégagé. Au sein de cette galaxie, on est dans le système solaire. Le système solaire est constitué du Soleil, des planètes formées de deux familles principales. On a les planètes terrestres ou les planètes telluriques, qui sont des planètes rocheuses. Et puis, plus loin, les planètes gazeuses, Jupiter et Saturne, et les planètes glacées, Uranus et Neptune. Donc ça, c'est une vieille diapo. On a encore Pluton comme planète. Vous savez probablement que Pluton a été déclassé du rang de planètes, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'objets comme Pluton dans ces régions-là. On les appelle maintenant les objets transneptuniens. Donc le système solaire, on sait comment c'est maintenant, mais comment c'était avant ? Alors, à quel endroit peut-on avoir des renseignements sur qu'est-ce qu'il y avait avant et quelle est la matière qui a servi à former le système solaire ? Donc ces archives de la formation du système solaire. Le système solaire, il est âgé de 4,5 milliards d'années. Ces archives, on peut les trouver dans des endroits qui sont en fait des endroits où les planètes n'ont pas réussi à s'accréter. Donc c'est par exemple la ceinture d'astéroïdes. Vous avez ici un petit diagramme qui représente les orbites des planètes internes. La ceinture d'astéroïdes, c'est cette espèce de nuage en pointillés qui représente une multitude de petits corps qui gravitent entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Alors, est-ce qu'on a des échantillons de ces astéroïdes ? Ben oui, les météorites. Alors, il y en a plein dans les superbes expositions que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter, mais que je vais aller visiter. Donc les météorites, ce sont en fait des roches extraterrestres de grande taille. On a plusieurs classes qui sont plus ou moins ce qu'on appelle primitives, qui ont plus ou moins préservé la composition initiale dont elles se sont formées. Donc il y a les chondrites qui sont appelées comme ceci parce qu'elles sont formées avec des chondres, ces espèces de petites billes qui forment l'essentiel de leur masse. Il y a ce qu'on appelle des laves ou des achondrites, qui sont des météorites qui ont été fondues et qui ont recristallisé. En particulier, on a des météorites qui viennent de Mars. Donc c'est des exceptions par rapport à toutes les météorites qui viennent de la ceinture d'astéroïdes. Et puis on a des météorites qui sont plus transformées. Donc les météorites qui sont formées de métal et de pierre qui en fait viennent de gros astéroïdes qui ont été suffisamment gros pour se différencier, comme la Terre. La Terre est différenciée. Il y a une surface rocheuse, donc une croûte et un manteau rocheux et un noyau métallique. Et donc on pense qu'à l'interface sur Terre, on ne peut pas y aller, c'est trop profond. Mais sur ces astéroïdes, au hasard des impacts, il y a des morceaux qui se détachent. Et on a récupéré ces météorites qui sont magnifiques. Je pense qu'il y en a dans l'exposition, j'espère. Qui sont donc des palasites ou des méso-sidérites. Qui sont faites à partir d'un mélange de métal et de cailloux, donc de minéraux. Et on a aussi des météorites qui sont complètement métalliques. Donc ils proviennent probablement du noyau de ces gros astéroïdes différenciés. Donc ça, les météorites, je ne vais pas revenir dessus. C'est une introduction très 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 courte. Vous avez déjà eu beaucoup d'informations cette semaine sur les météorites et il y a l'exposition. Ce que je vous propose de vous présenter, c'est de savoir quels sont les autres endroits dans le système solaire où on peut retrouver ces archives de la formation du système solaire. Donc ces autres endroits, ce sont dans les comètes. Donc les comètes, c'est des objets qui sont un peu plus éloignés du Soleil que les astéroïdes. Donc vous avez ici un diagramme qui montre le Soleil, la position des planètes gazeuses, des planètes glacées, Neptune. Et puis il y a ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui est un tord de matière autour du Soleil. Donc à peu près à 50 unités astronomiques et plus. Alors une unité astronomique, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, c'est la distance Terre-Soleil. C'est 150 millions de kilomètres. Donc on utilise cette unité parce que ça permet de manipuler des unités entières plutôt que de parler en millions de kilomètres. Et donc cette ceinture de Kuiper, elle contient un réservoir de comètes qui, de temps en temps, peuvent venir nous visiter. Donc je vais vous en parler un peu plus précisément. Il y a un deuxième réservoir qui s'appelle le nuage de Hort et qui en fait est beaucoup plus loin. Alors ce nuage-là, vous avez ici le système solaire. Et si on recule un peu dans la vue de ce système solaire, vous avez ici maintenant les planètes en l'intérieur et on visualise la ceinture de Kuiper. Si on dézoome encore un peu plus, vous avez ici le système solaire et puis quelques objets comme CEDNA qui ont des orbites très, très elliptiques qui viennent vers l'intérieur du système solaire. Donc on peut les observer de temps en temps. Et vraiment, complètement à l'extérieur de ces objets-là, on a un nuage qui a été proposé par M. Hort et qui s'étend à des distances beaucoup plus importantes que la ceinture de Kuiper et qui est un réservoir de comètes. Donc les comètes, qu'est-ce que c'est ? Vous en avez peut-être vu, ceux d'entre vous qui sont, comme moi, suffisamment âgés pour avoir vu la comète Albop. Se souviennent peut-être d'avoir vu cet objet magnifique dans le ciel avec une traînée de vapeur d'eau et de poussière qui est cette traînée blanche formée dans le ciel. Donc le noyau de la comète est ici, il est tout petit, il fait quelques kilomètres, petit à l'échelle sidérale. Donc on a cette queue de vapeur d'eau et de poussière qui se forme lorsque la comète s'approche du soleil et que la température devient suffisante pour que la glace qui forme la comète se sublime et qui entraîne les poussières qui sont contenues initialement dans la glace. Et on a aussi une queue de plasma, donc c'est un gaz ionisé qui est formé par interaction avec les éruptions qui sont issues du soleil. Le soleil envoie de la matière dans l'espace en permanence. Cette matière a une grande énergie et va interagir avec tous les objets qui sont dans le système solaire. Donc la Terre est protégée de ce vent solaire, on appelle ça le vent solaire, est protégée de ce vent solaire par son atmosphère. Mais une comète n'a pas d'atmosphère, donc elle va prendre de plein fouet le vent solaire et elle va produire cette queue d'ions de plasma qui est donc toujours opposée par rapport à la distance au soleil. Donc une comète, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Une comète, elle vient de très très loin. On pense que la matière qui est issue du système solaire, mais qui est très loin du soleil, a plus de chances d'être mieux préservée que celle qui est proche du soleil et qui éventuellement a pu être réchauffée, a pu s'agréger en gros corps, a pu être différenciée, comme certains astéroïdes sont différenciés. Donc une comète, je me souviens quand j'ai fait ma thèse il y a longtemps, mon directeur de thèse me disait que les comètes sont considérées comme des congélateurs cosmiques. C'est-à-dire que c'est très froid, c'est très loin, et donc c'est peut-être dans cette matière-là que toute la matière initiale qui a formé le système solaire a été le mieux préservée. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait vrai, mais qu'il y a quand même des informations très intéressantes à retirer des comètes qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Alors comment on fait pour avoir des échantillons de comètes ? Alors est-ce qu'il y a des météorites cométaires ? Peut-être. En particulier Mathieu Gounel, vous avez peut-être vu l'exposé, je crois que c'était hier, ou je ne sais plus, a proposé qu'une des météorites phares qui est en fait tombée en France, qui s'appelle Orgueil, elle est tombée à Montauban en 1864. Donc cette météorite Orgueil, vous avez une image ici, elle pourrait avoir une origine cométaire. Alors qu'est-ce qui caractérise la matière cométaire ? On sait que ça vient de très très loin, dans des lieux très froids, donc on s'attend à avoir des éléments qui se forment seulement à basse température, ou qui peuvent survivre à basse température, et en particulier le carbone. Tout ce qui est matière carbone et matière organique va être très abondant dans les comètes. Alors parmi les météorites qui sont les plus riches en carbone, donc il y a Orgueil, alors quand on dit riche, c'est quelques pourcents de carbone, c'est seulement quelques pourcents de carbone, mais c'est la concentration la plus forte dans les météorites. Il y a aussi une autre météorite qui s'appelle Tagish Lake, dont on pense qu'elle peut peut-être aussi venir d'une comète. Donc elle est tombée dans le lac Tagish, vous savez peut-être que les météorites sont en général nommées d'après le lieu où elles tombent. Et donc cette météorite est tombée dans un lac, heureusement c'était dans le nord de l'Ontario, en Canada. Heureusement le lac était gelé, c'était en janvier, donc ils ont pu récupérer un certain nombre de fragments de cette météorite. Mais certains étaient quand même pris dans l'eau, donc sont conservés à très basse température. Donc pourquoi Orgueil serait aussi considéré comme une météorite cométaire, c'est que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les comètes ont des orbites très différentes de celles des météorites. Elles viennent de très loin, et quand elles s'approchent du Soleil, en fait elles ont des orbites très elliptiques. Donc elles s'approchent et elles repartent très loin. Certaines d'entre elles ne viennent qu'une fois. On les voit, elles disparaissent, elles reviendront peut-être dans plusieurs milliers, millions d'années, on ne sera plus là pour les voir. Certaines comètes ont des orbites périodiques. Elles reviennent, je crois que pour la comète de Halley, c'est tous les 76 ans. Et certaines comètes viennent de manière plus régulière. En particulier les comètes qui ont été perturbées par l'orbite de Jupiter. Jupiter est une planète très massive, et donc elle va perturber l'orbite des objets qui gravitent dans les environs à cause de sa très forte masse. Donc c'est effectivement ça qui permet de faire une exploration des comètes. C'est-à-dire les comètes qui s'approchent suffisamment près de la Terre, qui restent quand même relativement loin, mais qu'on peut quand même atteindre par des missions spatiales, il y en a eu un certain nombre. Donc il y a la comète de Halley, qui a été visitée en 1986 par ce qu'ils appelaient une armada de vaisseaux spatiaux. C'est les missions Jiotto et Vega. Je crois qu'il y a eu aussi des missions japonaises dont j'ai oublié le nom. Et c'est la première fois qu'on a eu une image d'un noyau cométaire. Donc jusqu'à présent, quand on voyait les comètes, on voyait un phénomène lumineux dans le ciel, mais on n'avait pas d'idée de ce qui générait ce phénomène lumineux. Et donc là, vous voyez qu'il y a un noyau, donc c'est ce truc-là, qui donne des jets de vapeur d'eau et de poussière, et donc qui génère tout ce phénomène très lumineux. Il y a eu ensuite plusieurs missions cométaires, en particulier la comète Griex-Kelroop a été visitée, la comète Borelli, plus récemment la comète Ville 2. Je vais y revenir parce qu'en fait, les Américains ont pu, donc c'est une mission de la NASA, et les Américains ont pu rapporter des échantillons de cette comète. Les conditions n'étaient pas optimales, mais ça permet quand même d'avoir des échantillons cométaires sur Terre. C'est très très précieux. Ils ont donc pu faire une image du noyau plus précise, du noyau de la comète, et vous voyez que ça ressemble quand même à quelque chose qui a été processé par des impacts, on voit des cratères. On commence, en voyant ces images-là, à se dire que ces noyaux cométaires n'ont pas été complètement préservés depuis 4,5 milliards d'années. Il s'est quand même passé des choses. Donc ça, c'est le collecteur de la mission Stardust, je vais y revenir tout à l'heure. La mission Deep Impact est une mission dans laquelle ils ont envoyé un gros projectile sur la comète Temple 1, et ils ont regardé par analyse à distance qu'est-ce qui ressortait de ces éjectas. Et très récemment, vous avez probablement entendu parler de la mission Rosetta, qui est une mission qui a été envoyée par l'Agence spatiale européenne, et qui a donc visité la comète Churyumov-Gerasimenko pendant deux ans, de 2014 à 2016. Et donc, on n'a pas pu rapporter des échantillons. Au départ, c'était une mission de retour d'échantillons, mais les contraintes budgétaires ont fait que ça s'est transformé en une mission d'analyse in situ. Mais comme disent mes collègues, qui étaient là au moment de la sélection de la mission, puisqu'on n'a pas pu ramener la comète dans le laboratoire, on a emmené le laboratoire à la comète. Donc, il y a un ensemble vraiment impressionnant d'instruments qui ont été emportés sur la comète pour faire des analyses. Et vous avez ici une image de grains cométaires qui ont été collectés par un analyseur de poussière. Donc, je vais y revenir. Donc, avant de vous donner un peu plus de détails sur les informations qu'on a obtenues grâce à ces missions spatiales, je vais juste vous donner une idée des tailles des comètes qui ont été visitées. Donc, voilà ici la comète de Halley qui faisait à peu près 15 km dans sa plus grande dimension. Et vous voyez une différence de taille, mais ça reste quand même des objets relativement petits, quelques kilomètres pour la partie vraiment solide de ces comètes. Donc, bien que ce soit des phénomènes qu'on voit de très, très loin et qui illuminent le ciel sur des millions de kilomètres, la source de ces phénomènes-là est relativement petite. Donc, je vous ai dit que la première mission, c'était la mission Giotto, qui est allée visiter la comète de Halley. Donc, ne faites pas attention à ces spectres. C'est juste pour montrer qu'à cette époque-là, on avait pu mesurer la composition des poussières qu'il y a dans les particules qui ont été éjectées de la comète de Halley. Donc, vous voyez que dans ces particules, il y a des particules qui étaient simplement organiques. Alors, on dit organiques parce qu'elles sont formées uniquement des éléments qui forment la matière organique, donc carbone, azote, oxygène et azote. Donc, il y avait des particules de poussière qui étaient constituées uniquement de matière organique. Vous vous souvenez que dans les météorites, on n'a que quelques pourcents de carbone. Là, c'est 100%. Il y avait aussi des grains de poussière qui étaient formés uniquement de minéraux, donc dans ce cas-là, des silicates. C'est des choses que l'on trouve dans les roches, en particulier à la surface terrestre ou dans les éjections des volcans. Et puis, il y avait des particules qui étaient mélangées, qui montraient l'ensemble de ces deux signatures. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on a pu avoir une idée de ce qu'il y avait dans une comète. On savait qu'il y avait de la glace. Donc, le fait que la comète relâche de la vapeur d'eau veut dire qu'on a de la glace d'eau. Et on a aussi ces poussières qui sont des poussières à la fois contenant énormément de matière organique, mais aussi des poussières comme celles qu'on peut trouver dans les météorites. Donc ensuite, en 2006, la mission NASA Stardust a pu rapporter des échantillons de comètes sur Terre. Donc, c'était une mission qui était très, 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 très ambitieuse, qui a survolé la queue de la comète et qui a ensuite rapporté les échantillons dans cette espèce de collecteur qui est à peu près la taille d'une raquette de tennis, un peu plus grande, qui était remplie de ce qu'on appelle de l'aérogel de silice. Donc, c'est un matériau très, très, très peu dense. Ils savaient qu'ils allaient collecter les poussières avec une très grande vitesse et donc que ça allait les détruire. Et donc, ils ont essayé de faire un matériau le moins dense possible pour pouvoir préserver les particules le mieux possible. Donc, ça a marché plus ou moins bien. Vous savez que les impacts ont donc eu lieu... Donc, ils ont collecté de la poussière, mais avec des impacts qui ont lieu à 25 000 km heure. Donc, c'est énorme. Et vous voyez qu'en fait, le grain, donc là, c'est la surface de l'aérogel, c'est une vue en tranche, sur la tranche, que les petits grains sont rentrés dans l'aérogel et quand même, avec l'impact, ils ont explosé. Donc, ça a formé ces cavités où toute la matière s'est déposée sur les bords de la cavité et quelques grains minéraux, en particulier, plus résistants, sont allés à la fin des traces. Et donc, au bout de ces petits traits, vous avez un petit grain de minéral. La grande surprise de la mission Stardust a été de voir qu'en fait, non seulement il y avait des silicates, des minéraux, comme on avait vu par la mission Giotto, mais il y avait des choses même encore plus, qui se formaient encore plus à haute température. En particulier, donc ici, je vous passe tous les... Je repère ma souris. Je vous passe tous les noms des minéraux, mais ces minéraux-là, ce sont des minéraux qui sont formés à très, très haute température. Ils existent dans les météorites et c'est grâce à eux qu'on date, en fait, la formation du système solaire. Donc, c'est vraiment les premiers minéraux qui se sont formés tout au départ dans le système solaire. Et on les trouve dans les comètes. Donc, c'était vraiment très surprenant parce que ces minéraux-là, on sait qu'ils se sont formés près du soleil. Alors que là, on a rapporté des échantillons qui viennent vraiment du système solaire externe, des régions très, très éloignées, dans le monde des glaces. On a aussi trouvé dans ces échantillons-là des fragments de petits condres. Donc, la forme n'est pas ronde, comme dans les météorites, mais leur composition, vous voyez ici un bord arrondi, c'est un condre qui a probablement été cassé. Et donc, leur composition nous dit que ce sont des fragments de condres comme ceux qu'on trouve dans les météorites. Donc, on retrouve dans la matière cométaire des choses qu'il y a dans les météorites. Alors, il y a aussi, dans ces échantillons, ils ont mis en évidence la présence d'un acide aminé, la glycine. Alors, les acides aminés sont toujours des choses que nous, en tant qu'humains, on recherche, parce qu'on cherche à comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Est-ce que la vie s'est formée sur Terre ? Est-ce qu'il y a eu un apport extraterrestre ? Quelles étaient les conditions pour former la vie ? Et donc, la glycine est une des briques de ce qui pourrait servir à former les protéines, puis plus tard, les cellules, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé de la vie dans ces échantillons-là, c'est juste qu'on a trouvé des composés organiques complexes qui se forment en l'absence de vie. C'est des choses qui sont formées de manière, on dit, abiotique, en l'absence de vie. Donc, il n'y a pas que la vie qui s'est formée, ces composés-là. Donc, ce retour d'échantillons a servi en particulier à montrer que le système solaire, les gens qui font des modèles du système solaire se sont rendus compte à ce moment-là, et même, c'était déjà connu par les gens qui travaillaient dans les comètes, mais ça a été vraiment prouvé parce qu'on a les échantillons en laboratoire, qu'il y a eu des échanges entre le système solaire interne, donc les choses qui se sont formées près du Soleil, et les choses qui se sont formées très, très loin du Soleil. Donc, ce n'était pas, voilà, où on a du gaz et de la poussière qui s'agrègent avec leurs petits copains qui sont à côté, on a une petite poussière. Non, il y avait vraiment des mouvements très importants de l'intérieur vers l'extérieur, et il y a eu vraiment pas mal de mélanges. Donc, récemment, on a eu la mission Rosetta, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, Rosetta est une mission, c'était vraiment une mission de pierre angulaire de l'ESA, qui a été lancée en 2004. Et vous voyez que la masse au lancement était de 1,4 tonnes, plus de, à peu près l'équivalent, même un peu plus de carburant. Donc, c'est vraiment une grosse mission. Et pour une charge utile de, à peu près, 250-300 kilos de ce qu'on appelle. Donc, la charge utile, c'est vraiment l'instrumentation scientifique. C'est ça qui va permettre d'avoir des données et d'apprendre des choses sur la comète. Donc, c'était grand. La source d'énergie de la mission, c'était des panneaux solaires, donc des panneaux solaires de 14 mètres. Donc, c'est rigolo. Ça a fait... Ils avaient fait toute une petite histoire pour les enfants, avec le vaisseau spatial qui se réveillait, ensuite Philae qui s'impatientait, parce qu'ils voulaient arriver à la comète. Et donc, je vous disais si ça marche. Donc, c'est une mission qui est complexe, parce qu'il y a eu... Comme la mission était très pesante, pour l'envoyer à plus de trois unités astronomiques, il a fallu... Vous avez ici le vaisseau spatial Rosetta, qui se promène et qui s'éloigne petit à petit du Soleil. La comète qui arrive et Rosetta qui essaye de le rattraper. Et donc, pour pouvoir arriver jusqu'à la comète, il a fallu trois assistances gravitationnelles par la Terre. C'est-à-dire que le vaisseau spatial qui arrive, c'est comme un effet de fronde, en fait. Le vaisseau spatial s'approche de la Terre, est attiré par la Terre, mais pas suffisamment, et hop, il repart. Et du coup, ça dévie sa trajectoire et ça lui permet de s'éloigner du Soleil. Donc, une fois que la sonde est arrivée, jusqu'à la comète, il y a eu des manœuvres très délicates pour ensuite se mettre en orbite autour de la comète. Donc ça, ça a été géré par tous les centres d'opération de l'ESA, en Allemagne et en Espagne. Et vous voyez qu'il y a eu toute une série de manœuvres qui étaient donc envoyées au vaisseau spatial pour pouvoir naviguer et s'approcher le plus possible de la comète. Donc, il y a tout un ensemble de manœuvres qui ont abouti au fait que Rosetta s'est mis en orbite autour de la comète. Ensuite, elle a fait des excursions plus loin. Certains instruments avaient besoin de voir la comète de loin, alors que d'autres instruments avaient besoin de voir la comète de près. Donc, c'était vraiment des batailles entre les équipes, savoir non, moi, je veux aller plus près, non, mais moi, j'ai besoin d'aller loin. Quand vous avez une trentaine d'instruments, une vingtaine d'instruments qui essayent de combiner les conditions d'observation, ça peut être relativement compliqué. Donc ça, c'était l'orbite dans laquelle Rosetta a passé le plus de temps, l'orbite polaire, et qui s'est rapprochée de plus en plus de la comète jusqu'au lancement de Philae, donc le petit atterrisseur qui a atterri sur la comète le 12 novembre 2014. Donc l'atterrisseur, malheureusement, n'a pas atterri de manière idéale, il a rebondi plusieurs fois, parce qu'il y a eu des systèmes qui n'ont pas fonctionné nominalement, mais ça a quand même permis de faire un certain nombre de caractérisations. Donc ça, c'était juste, parce que moi, je me souviens, pour vous montrer, je me souviens, en août 2014, on avait les images qui arrivaient petit à petit, et donc au départ, on voyait un petit point, puis petit à petit, on voyait la comète qui s'approchait, et c'est là que les gens qui étaient en charge de l'atterrissage de Philae sur la comète ont commencé à se gratter la tête, parce que vous voyez que la comète, elle a deux morceaux, donc ils appelaient ça en anglais le duck, le canard, ça ressemble un peu à un canard de bain, et faire atterrir un petit module sur quelque chose avec une géométrie aussi complexe, c'était vraiment pas évident. Et donc il y a eu beaucoup de discussions pour savoir quel était l'endroit le moins pire pour atterrir, et donc finalement, ils ont trouvé une solution. Malheureusement, les harpons qui devaient ancrer le Philae au sol n'ont pas bien fonctionné, donc il y a eu plusieurs rebonds, mais ils ont quand même réussi à avoir des informations. Alors je ne vous ai pas dit pourquoi la mission s'appelait Rosetta, vous le savez peut-être, c'est parce que, inspirée en fait de la pierre de Rosette, qui était donc cette pierre qui a été trouvée en Égypte pendant les campagnes de Napoléon, et qui a servi à déchiffrer les hiéroglyphes. Donc c'était vraiment le thème de cette mission, c'est d'avoir des informations suffisantes pour déchiffrer les mystères de la formation de la matière dans le système solaire. Donc en hommage à cette pierre de Rosette, les régions de la comète ont été nommées avec des noms de mythologie égyptienne. Donc après, les gens parlaient de Hapi, de Sète, de... Voilà, c'est rentré dans le langage courant. Et donc chaque... La comète a vraiment été caractérisée dans son ensemble, avec toute cette suite d'instruments. et la chose pour laquelle moi j'étais plus intéressée, c'était vraiment de savoir quelle était la composition de ces poussières. Je vous ai dit que... On pouvait mesurer la composition de la matière et en particulier les poussières qui sont éjectées par ces comètes. Et donc sur Rosetta, il y avait trois instruments qui permettaient d'analyser la poussière. Midas, je reviendrai, c'est ce qu'on appelle un microscope à force atomique. C'est comme un microscope qui permet de grossir énormément les images. Cosima, sur lequel moi j'ai travaillé et je travaille encore. J'étais en un workshop en France jusqu'à hier. J'étais obligée de revenir exprès pour vous. Et... Et donc c'est un analyseur de poussière qui permet de voir les images et aussi de mesurer la composition. Alors comme partout, dans l'instrumentation spatiale, c'est toujours compliqué parce qu'on envoie des modèles simplifiés de ce qu'on a en laboratoire. Et Jada qui est un compteur de poussière qui mesure aussi la vitesse. Et vous voyez que ces trois instruments sont complémentaires en termes de taille de ce qu'ils peuvent mesurer. Midas ne peut mesurer que des choses très petites. Cosima peut mesurer des choses à partir de 15 microns. Donc un micron, c'est un millième de millimètre. Et Jada voit plutôt les particules les plus grosses. Alors les poussières, on en trouve sur Terre aussi. J'y viendrai à la fin de la présentation. Je vous montrerai qu'on peut aussi récolter des poussières sur Terre. Et en particulier, la NASA a collecté les poussières dans la stratosphère. Donc il faut aller dans les endroits qui sont très propres pour collecter les poussières extraterrestres. Donc la stratosphère est un de ces endroits. Ils collectent des particules qui sont toutes petites. Mais depuis les années 80, on collecte aussi les micrométéorites. Donc on appelle ça micrométéorites poussières. C'est dans les régions polaires. Donc c'est une activité qui a été lancée en France par mon directeur de thèse, Michel Moret, et qui se poursuit actuellement encore de nos jours. Je vous présenterai quelques diapos là-dessus. Donc à quoi ça ressemble les poussières qui ont été collectées de cette comète, en particulier vue par l'instrument COSIMA. Donc là, je n'ai pas changé les dimensions en millimètres, mais ça c'est 0,2 millimètre. Vous voyez que par rapport à ce que les gens qui travaillent sur la poussière au niveau international voient, ce sont des particules qui sont très grosses. On ne s'attendait pas à avoir des particules aussi grosses. Et vous voyez que elles se sont désagrégées quand elles ont été collectées sur ces petites plaques métalliques qui permettent de collecter les poussières. Mais on garde quand même une information de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et certaines particules n'ont pas été désagrégées du tout, comme celle-ci par exemple. Et ça, c'est dû au fait, contrairement aux analyses d'échantillons de Stardust, qui étaient collectées avec des vitesses énormes. Cette fois-ci, comme on était en orbite autour de la comète, on a eu des vitesses relatives assez faibles, de l'ordre de quelques mètres par seconde. Et donc, c'est quand même relativement rapide, mais par rapport, c'est comme si on avait lancé une boule de neige sur un mur, ça donnerait un peu ce type de pattern. Je vous ai dit qu'avec l'autre instrument, donc MIDAS, un microscope à force atomique, c'est une aiguille très, très fine que l'on balaye à la surface de l'échantillon qui est reliée à un capteur très, très sensible. Et donc, on peut voir la structure de l'échantillon à une échelle minuscule. Et vous voyez qu'ici, alors c'est très compliqué de faire ça dans l'espace sur des grains qui bougent, parce que comme c'est un système mécanique, c'est compliqué, mais ils ont quand même réussi à avoir des images et vous voyez que cette matière a une échelle très, très fine. Donc là, on est à peu près... Je vais dans le mauvais sens. Je vais continuer dans le mauvais sens. Donc là, on est à une échelle à peu près 10 fois plus petite que celle que je vous avais montrée ici. Mais on retrouve un peu le même type de texture. C'est-à-dire que si on descend en grandissement, on va retrouver de la matière très, très poreuse et très, très granuleuse. Donc la mission Rosetta, c'est fini le 30 septembre 2016. Ils ont atterri le vaisseau spatial sur la comète. Donc il est descendu. Il y est encore. Les panneaux solaires sont probablement ce qu'on touchait en premier et ils ont perdu la source d'alimentation. Ils sont probablement cassés. Donc le signal a été perdu. Donc ça, c'est les dernières images du site d'atterrissage. Donc c'est une image en descente. Vous voyez qu'ici, ensuite, à plus fort grandissement, ce qui correspond à cette région-là. Puis ici, et finalement, la dernière image qu'ils ont récupérée en fait très récemment. Ils se sont aperçus qu'il y avait un ensemble de jeux de données qui étaient arrivés mais qui étaient incomplets et qui n'avaient pas été perçus par les ordinateurs sur Terre comme étant un jeu de données complet. Et donc ils ont réussi à reconstruire l'image et vous voyez qu'ici, le côté de cette image fait un mètre. Donc on a une idée de vraiment la granulosité de ce qu'il y a à la surface de cette comète. Par contre, on n'est pas capable de dire que c'est probablement de la glace ou de la matière organique ou des roches. On ne sait pas bien. Il y a en fait assez peu de glace d'eau visible à la surface de cette comète. C'est surprenant mais la glace est probablement en dessous sous la surface qui forme une espèce de croûte. Alors les résultats, il y a eu énormément de résultats qui ont émergé de ces deux ans de sciences sur Rosetta. Là, ici, je me suis concentrée sur tout ce qui concerne la matière organique. Donc il y a l'instrument qui s'appelle Rosina, qui était un instrument en phase gaz, qui a mesuré les gaz qui sortaient de cette comète et qui a montré qu'il y a une énorme diversité de composés organiques qui sont générés par cette comète et qui sont relâchés en permanence. C'est-à-dire que la glace, ce n'est pas seulement de la glace d'eau, il y a énormément de composés organiques qui sont dedans. Alors la responsable de cet instrument s'était amusée à appeler ça le zoo. Alors ça tombe bien ici, on est en disant une histoire naturelle. Parce qu'en fait, la glacée, c'est composé par familles qui sont plus ou moins odorants, on va dire. Donc par exemple, il y a l'ammoniaque, donc c'est tout ce qui est les déjections des animaux. Il y a, alors ça, ce n'est pas les odeurs, mais c'est les tailles, c'est des molécules qui sont assez grosses. Ça, c'est des molécules qui sont, c'est des poisons. Ça, c'est un putois parce que ça, ça pue vraiment. ça, c'est les espèces élégantes, c'est des gaz rares. En fait, ces volatiles contiennent aussi un certain nombre de gaz rares et d'ailleurs, je n'en parlerai pas, mais ça permet de comprendre mieux la formation de l'atmosphère terrestre. Il y a aussi des choses légères et qu'on retrouve aussi sur Terre comme de l'azote, de l'oxygène, une autre famille de choses très empoisonnées, des alcools, donc quand on est souvent fait le singe, toutes les choses qu'on retrouve dans les perles, dans les minéraux, des chaînes très longues jusqu'à des 6, 7 atomes de carbone, donc des girafes et également des petits composés comme l'acide formique, etc. Alors, ce qu'elle avait appelé le roi du zoo, c'est cet acide aminé, donc la glycine qu'on retrouve dans les composés de cette comète, c'est vraiment quelque chose que les gens cherchent toujours, organique, est-ce qu'on a des acides aminés, est-ce que c'est vraiment des choses qui ont servi à pouvoir apporter de la vie sur Terre ? Et puis, avec l'instrument COSIMA, on a pu mettre en évidence le fait que il y a la matière organique principale dans les phases solides, c'est une matière organique assez peu définie qu'on appelle dans les météorites, c'est un peu la même chose que ce qu'il y a dans les météorites, c'est une matière organique insoluble, insoluble parce que quand on dissout la météorite pour retrouver la matière organique, on retrouve cette matière organique qui a une structure assez indéterminée, qui est quelque chose qui ressemble un peu à un goudron ou à une matière organique très, très, très évoluée et qui forme des grosses macromolécules. Donc, évidemment, c'est devenu une baleine. Donc, quelque chose que je n'ai pas mentionné ici aussi, c'est que cette mission Rosetta a aussi mesuré la composition isotopique de l'eau, de la vapeur d'eau parce qu'il y a toujours aussi le problème de savoir comment l'eau est arrivée sur Terre. Vous savez qu'on a beaucoup d'eau sur Terre, c'est inhabituel, on ne retrouve pas ça sur les autres planètes, même sur des planètes extrasolaires. et on pense, alors c'est encore quelque chose qui est très débattu, mais on pense que la Terre se serait accrêtée à partir d'un matériau sec ou alors s'il y avait de l'eau, une grosse partie de l'eau a été perdue au moment où la Lune s'est formée parce que la Lune s'est formée par un impact qui a donc remobilisé le manteau terrestre et a probablement fait perdre une grosse partie de l'eau. Alors ça aussi, c'est débattu, il y a des gens qui disent qu'on perd l'atmosphère mais qu'on ne perd pas les océans. Donc, c'est vraiment un sujet de recherche très actif, et jusqu'à présent, il y a peut-être une comète dont la composition de l'eau, de la glace est compatible avec celle de l'eau terrestre, mais toutes les autres comètes ont des valeurs qui sont deux fois supérieures. Alors, je parle de composition isotopique, donc c'est le rapport d'Eutérium sur l'hydrogène pour l'hydrogène qui constitue cette eau qui n'est pas compatible dans les comètes avec celle de l'eau terrestre. Donc, il y a probablement très peu d'eau qui provient des comètes mais par contre, peut-être que ça a contribué en termes de matière organique. Alors, il y a une autre manière maintenant, je vais entrer dans le sujet sur lequel je travaille moi tous les jours puisque je suis une femme des poussières, une femme des ménages interstellaires comme je dis des fois, interplanétaires, pardon. Et donc, il y a une autre manière de trouver la poussière cométaire sur Terre, c'est en allant collecter les poussières dans les régions polaires. Donc, ces poussières on voit les sources de poussière donc on le voit dans les comètes qu'il y a de la poussière on sait aussi qu'il y a des sources de poussière dans la ceinture d'astéroïdes et quand vous voyez une étoile filante dans un beau ciel en été ou même maintenant ce sont en fait des micrométéorites ou un peu plus grosses des particules de taille du millimètre qui rentrent dans l'atmosphère et qui forment ce phénomène lumineux. Donc, ces micrométéorites elles ont été collectées pour la première fois je vous le disais en France par Michel Moret que vous voyez ici donc au départ au Groenland dans les dépôts qui se forment au fond des lacs qui viennent de la fusion de la glace tous les étés et puis ensuite comme dans ces lacs il ne fait pas suffisamment froid donc il y a un peu de vie qui se met des bactéries des micro-organismes il y a du coin il y a donc eu l'idée d'aller au pôle sud en Antarctique où là les températures sont beaucoup plus froides et pour récupérer ces poussières donc au départ c'était fait par filtration d'eau de fusion de la glace près de la côte et depuis une dizaine d'années en fait on ne fait plus fondre la glace mais la neige je vais vous en parler un tout petit peu donc ça ne marche plus voilà donc on fait ces collectes donc les premières collectes étaient faites en Terraday donc vous avez ici une vue qui montre le pôle sud ici le sud de l'Australie le sud de l'Afrique et le sud de l'Amérique donc les premières collectes étaient faites à la côte à la station du Mont d'Urville en Terraday et depuis une dizaine d'années on fait donc ces collectes à Domse qui est une station dans l'intérieur des terres donc c'est plus compliqué pour y aller il faut prendre un petit avion c'est une station qui a été faite avec l'aide des Italiens donc c'est une station franco-italienne le gros équipement est acheminé par RAID par voie terrestre mais les scientifiques et l'équipement léger passent par avion parce qu'il faut 15 jours par voie terrestre pour aller de là à là donc ça c'est une vue d'avion de à quoi ressemble la base donc c'est elle a été terminée à peu près en 2002 je crois 2002-2003 c'est une station assez récente et donc c'est à cet endroit qu'on collecte les poussières extraterrestres depuis les années 2000 donc on appelle ça la collection Concordia parce que c'est la station s'appelle la station Concordia et on a actuellement donc à peu près 5000 micrométéorites qui ont été récoltés à cet endroit là donc on a eu ce qu'on appelle des expéditions c'est en fait des missions sur le terrain en 2000 2002 2006 2014 et 2016 donc juste pour vous donner un peu la méthodologie donc on fait creuser une tranchée dans la neige on récupère la neige sur le flanc de la tranchée ensuite on met ça dans des bidons on s'habille pour essayer de contaminer le moins possible les collectes on retourne à la base et là on fond la neige dans un fondoir en inox à double cuve qui est chauffé par l'extérieur et on vérifie sur le terrain qu'on a bien collecté des poussières donc ça c'est Jean Duprat c'est le collègue qui est actuellement responsable des expéditions en Antarctique et voilà quelques exemples de poussières qu'on collecte donc c'est des images qui sont prises au microscope électronique vous voyez les barres d'échelle ici donc ça c'est 0,1 millimètre ça c'est encore 10 fois moins et donc c'est des petites particules de poussière qui sont récupérées dans l'eau que l'on fait fondre qui résulte de la fusion de la neige et alors moi ça m'émeut ça m'émeut toujours quand je dis à les étudiants c'est que ce petit grain là qui est à côté de ce petit grain là ils se sont rencontrés il y a 4 milliards et demi d'années puis ils ne se sont plus quittés et c'est vraiment ce qui s'est passé c'est à dire que ces particules de poussière là on n'a pas d'évidence qu'elles se soient passées quoi que ce soit depuis le moment où les petites poussières se sont rencontrées se sont collées et sont restées ensemble donc c'est vraiment de la matière qui permet de nous donner des informations très importantes sur qu'est-ce qu'il y avait au départ et c'est vraiment ça qu'on cherche alors c'est pas toujours là je vous ai montré quelques cas qui sont jolis c'est pas toujours aussi favorable quand les vous ai montré une image des toiles filantes il y en a certaines quand elles rentrent elles chauffent elles fondent elles disparaissent vous voyez sur cet exemple là toute la surface ici a été chauffée elle est un peu arrondie il y a un minéral qui s'est formé à la surface donc nous on va aller rechercher les particules qui sont les plus je suis contaminée par l'anglais pristine originelles et donc comment est-ce qu'on reconnaît une micrométéorite alors on a une manière simple pour nous de le voir on utilise ce qu'on appelle un microscope électronique à balayage c'est juste une grosse loupe qui permet de regarder avec aux échantillons en utilisant au lieu d'utiliser de la lumière on utilise des électrons on va éclairer les échantillons avec des électrons ça va nous permettre d'avoir des grandissements plus forts et ça va nous permettre aussi d'avoir une idée de la composition de ces échantillons donc ça c'est une micrométéorite qui a été mis dans une résine dont on a poli l'extérieur et donc maintenant on voit l'intérieur de la particule et vous voyez que c'est très hétérogène donc ces petits grains qui se sont collés et qui sont restés copains pendant 4 milliards et demi d'années et les contrastes donnent des idées de la composition et vous voyez ici on retrouve je ne sais pas si vous vous souvenez du spectre qu'il y avait tout au départ pour les grains cométaires on retrouve quelque chose qui est assez cohérent avec ce qu'on a dans la matière extraterrestre météorite et partie rocheuse des comètes et la grosse surprise par rapport à ces échantillons récoltés en Antarctique c'est qu'on a trouvé des micrométéorites qui contiennent quasiment que du carbone donc on les a appelés des micrométéorites ultra carbonées vous voyez ici c'est le même spectre que tout à l'heure donc la même image de composition mais cette fois-ci le pic du carbone est très très haut donc c'est vraiment des choses qui ressemblent à ce que je vous ai montré tout au début dans ce qu'on avait dans les échantillons qui avaient été mesurés dans la comète de Halley et donc on a vraiment des grosses évidences on a d'autres évidences je ne vais pas rentrer dans les détails mais que ce sont des échantillons cométaires alors après on s'amuse on les coupe en tranches on fait des tranches de 100 nanomètres d'épaisseur donc 100 nanomètres ça fait un dix millième de millimètre on a des outils qui permettent de le faire vous voyez ici la tranche est en train d'être prélevée ensuite on la regarde avec un autre type de microscope électronique et vous voyez qu'à l'intérieur il y a encore des donc tout ça c'est du carbone tout ce qui est lisse et puis il y a des petits minéraux dedans donc ça c'est un autre type d'échantillon donc il y a une certaine variété donc on a de quoi s'amuser et essayer de comprendre comment ça s'est formé et d'où ça vient on a d'autres échantillons qui sont un peu plus compliqués vous voyez ici c'est un qu'on vient de trouver récemment où les minéraux sont plus gros mais il y a toujours une grosse partie de matière organique à peu près la moitié de matière organique donc ça c'est Emeline qui travaille dessus qui est quelque part ici et donc on a élaboré un scénario de formation de cette matière organique alors une des caractéristiques de cette matière organique dans ces microméééorites particulières c'est qu'elle est riche en azote il y a beaucoup d'azote dedans et donc on pense qu'elle s'est formée à la surface de petits corps glacés donc ces objets transneptuniens dont je vous parlais tout à l'heure ou les comètes qui sont suffisamment loin pour qu'il y ait beaucoup d'azote à la surface et quand on les irradie avec du rayonnement cosmique donc des choses qui se passent là-bas on peut former de la matière organique donc cette matière organique serait peut-être viendrait peut-être de la glace en fait la glace se transforme en matière organique donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille et c'est quelque chose qui a été vu je ne sais pas si vous avez entendu parler de la mission New Horizons c'est une mission NASA qui a analysé la surface de Pluton donc cette petite ex-planète qui a été rétrogradée en objet transneptunien et on voit qu'effectivement à la surface de Pluton on trouve ce type d'éléments donc du méthane de l'azote donc ça c'est sous forme de glace mais qui est différent de ce qu'on a sur les planètes plus dans les régions internes donc j'arrive à la fin de cet exposé je vous ai parlé de l'eau est-ce que les comètes ont joué un rôle dans la formation des océans donc je vous ai dit que pour le moment il y a très peu de comètes qui ont la même composition que l'eau terrestre donc il y a peut-être une contribution cométaire à la formation des océans mais elle est forcément petite ou alors elle vient de comètes qu'on n'a pas encore pu caractériser il y a des milliards et des milliards de comètes qui sont dans les réservoirs dont j'ai parlé tout à l'heure on en a caractérisé 5 ou 6 7 une petite dizaine donc mais jusqu'à présent la plupart ont cette composition deux fois plus forte que celle des océans terrestres donc probablement pas par contre dans les météorites et dans les micrométéorites qui ne sont pas ces micrométéorites ultra carbonées on a des minéraux hydratés on sait qu'il y a eu de l'eau qui a circulé sur les astéroïdes ou dans dans les corps parents de ces petites micrométéorites et cette eau on a pu mesurer sa composition et elle est relativement compatible avec celle des océans terrestres donc peut-être que l'eau a été apportée non pas par les comètes mais par des objets plus rocheux qui contenaient moins d'eau mais en plus grand nombre donc les météorites et peut-être les micrométéorites je vous ai parlé aussi du fait que ces objets étaient très riches en matière organique est-ce que ça a participé à l'apparition de la vie on ne le saura peut-être jamais mais ce qu'on sait c'est que ça a apporté sur la Terre donc il y a au moment où le système solaire était beaucoup plus poussiéreux les planètes n'étaient pas encore complètement formées il y avait beaucoup plus de matière qui se baladait dans le système solaire et donc il y a beaucoup de matière qui tombait sur Terre qui venait de l'espace et dans cette matière il y avait beaucoup de composés organiques donc dans les petits dans les petits composés cométaires et aussi astéroïdaux donc ça a apporté ce qu'on appelle la matière prébiotique c'est-à-dire les briques de ce qui a pu servir à former la vie donc des acides aminés des alcools des choses comme ça donc ça après c'est le rôle des chimistes d'essayer de voir si à partir de cette espèce on appelle ça une soupe prébiotique ils arrivent à comprendre alors on n'arrivera probablement jamais à comprendre le passage entre la formation de cette soupe et puis la première cellule c'est un peu comme essayer de comprendre le passage entre une voiture à cheval et un moteur diesel mais on avance pas à pas et on essaye de caractériser au mieux qu'on peut de quoi cette soupe était composée au départ voilà oui nous sommes tous des extraterrestres probablement merci merci beaucoup madame Angan est-ce que vous avez des questions alors attendez question chimiste merci merci pour votre exposé pourquoi on ne trouve pas de phosphore pourquoi on ne trouve pas de phosphore entre le silicium et le soupe dans la question de l'EIF il est là il n'y a pas de pic de phosphore et aussi une autre question trouvent-on de l'hydrasine dans les nuages je ne suis pas chimiste alors phosphore il y en a c'est juste que les concentrations sont plus faibles donc on ne les voit pas sur le spectre que j'ai marqué mais il y en a et il y en a de manière significative pour les applications prébiotiques donc de la vie il y en a suffisamment on va dire il y a du phosphore qui est apporté l'hydrasine je ne sais pas je sais que l'hydrasine c'était un un composant de carburant de rosetta c'est N2H4 c'est N2H4 tout simplement je ne peux pas vous dire il y a beaucoup beaucoup de composés organiques il y a énormément d'acides aminés dans la météorite de Murchison par exemple qui est une météorite qui est tombée au Mexique en 1969 en Australie en 1969 il y a eu des centaines d'acides aminés qui ont été identifiés dans cette météorite énormément de composés organiques également on sait qu'il y a des sucres il y a des alcools donc il y a probablement aussi de l'hydrasine oui parce qu'ils ont le radical NH2 c'est ça oui oui il y en a probablement merci merci beaucoup j'arrive ah il y avait une dame juste derrière je redescends vers vous alors pardon madame oui merci donc vous avez parlé de centaines d'acides aminés je suppose qu'il y en a d'autres que les 20 ou 21 qu'on trouve dans notre système solaire et est-ce que ça pose des questions ou est-ce que certains acides aminés ont déjà créé des peptides enfin je ne sais pas c'est la dernière phrase qui me permet de poser cette question sur les acides aminés alors le ça c'est un avis personnel la plupart des acides aminés qui sont trouvés dans les tous les acides aminés qui sont trouvés dans les météorites ne sont pas biotiques n'ont pas été formés par la vie ils ont été formés par des processus donc abiotiques qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement cellulaire la génétique etc et donc comme c'est un processus qui est purement chimique ils forment une grande diversité de composés ce qui vous savez que dans la vie terrestre les acides aminés ils ont tous une certaine forme les acides aminés ils ne sont pas symétriques ils ont on appelle ça c'est comme les deux mains ils ont une forme gauche et une forme droite et dans dans la vie terrestre on utilise quasiment que la forme gauche dans les acides aminés des météorites c'est à peu près 50-50 c'est à dire 50 gauche 50 droite ce qui est attendu par la chimie le processus de synthèse chimique n'a pas de raison de sélectionner une symétrie par rapport à l'autre donc il y a aussi une grande activité de recherche qui consiste à chercher ce qu'on appelle des excès énantiomériques les énantiomères c'est ces formes de symétrie donc un excès d'une forme par rapport à l'autre dans les météorites il y a eu des études qui montraient qu'il y a peut-être un tout petit excès c'est à dire que la forme gauche est peut-être en excès de quelques pourcents par rapport à la forme droite donc ça pourrait expliquer qu'ensuite si on a des phénomènes d'amplification de cet excès que ça serait arrivé au fait qu'on n'utilise que la forme gauche et ensuite la vie si elle vient de là a sélectionné les acides aminés dont elle avait besoin pour faire ce qu'on est actuellement et toute la vie qu'il y a sur Terre mais au départ la chimie donne une très très grande variété de composés beaucoup plus que ce que nous on utilise merci bonjour madame à l'exposition j'ai vu qu'il y avait dans une vitrine des grains pré-solaire est-ce qu'on en a retrouvé aussi dans les poussières récoltées en Antarctique oui donc ces grains pré-solaire c'est quand on se demande c'est un peu l'histoire de la poule et de l'oeuf donc c'est à dire la matière qui forme ce qu'on est actuellement d'où vient-elle et en particulier vous savez probablement que le système solaire s'est formé à partir d'une entité plus grosse qu'on appelle un nuage moléculaire comme ceux qu'on voit dans le ciel quand on regarde avec des télescopes donc c'est une espèce d'énorme nuage de gaz qui est principalement de l'hydrogène et de poussière ce nuage donc est en rotation sous l'effet de perturbation d'autres nuages qui passent à proximité à un moment s'est collapsé sur lui-même a fait un collapse je ne sais pas comment on dit un effondrement voilà et donc c'est cet effondrement qui a donné naissance au soleil et ensuite donc ça s'est aplati ça a formé un disque et toute la matière qui était en rotation autour du soleil a permis de former les petits grains de poussière puis les planètes etc et donc dans ce nuage moléculaire qui a formé le système solaire il y avait de la poussière donc ce qu'on appelle les grains présolaires c'est ces petits grains qui étaient dans le nuage moléculaire avant et qui auraient survécu à la formation planétaire donc en fait c'est présolaire parce qu'ils ont survécu mais toute la matière est un peu présolée solaire seulement elle a été transformée donc ces grains présolaires qui ont survécu à la formation planétaire on n'en retrouve que quelques pourcents on les identifie parce qu'ils sont très anormaux par rapport à tout ce qu'il y a sur Terre en particulier en termes d'isotopes et qui montrent qu'ils ont été formés dans l'atmosphère d'étoiles qui sont externes au système solaire et qui c'est vraiment un cycle c'est à dire que la poussière elle est dans le milieu interstellaire donc entre les étoiles ensuite elle est dans un nuage ce nuage forme une étoile l'étoile a une certaine durée de vie au bout de cette vie l'étoile disparaît explose ou devient un trou noir ou autre et donc toute la matière qui était attachée autour de cette étoile repart dans le milieu interstellaire retourne dans un nuage ce nuage reforme une étoile etc. c'est vraiment un cycle de la poussière et donc ces grains pré-solaire qui étaient dans le nuage moléculaire qui a formé le système solaire ils ont été synthétisés dans l'atmosphère d'autres étoiles donc c'est comme ça qu'on les identifie donc ces petits grains pré-solaire on n'en retrouve que quelques dixièmes centièmes de pourcent dans les météorites et dans les micrométéorites en particulier dans les particules cométaires c'est là qu'on en trouve le plus actuellement c'est à dire qu'on en trouve alors le plus ça veut dire 0,1% dans tout le reste c'est dix ou cent fois moins dans certaines météorites on n'en trouve plus du tout parce que comme les météorites ont été chauffées ou qu'il y a eu de l'eau qui est passée dedans ils ont été détruits dans les échantillons de Stardust on n'en trouve pas beaucoup probablement parce qu'ils ont été détruits aussi pendant l'impact de leur collecte mais il y en a un petit peu alors ceux qu'on voit ne sont que ceux que l'on peut identifier de manière sûre parce qu'ils sont très anormaux par rapport à la matière solaire il y en a peut-être qui avaient la composition solaire et qui sont là mais on ne peut pas les identifier on ne peut pas les différencier des autres merci beaucoup est-ce qu'il y a une autre question ? non ? ah oui comment distingue-t-on les comètes provenant de la scinture de Cuper de celles du nuage d'Orte ? comment peut-on les distinguer ? on les distingue par leurs caractéristiques orbitales c'est-à-dire qu'on voit on les suit dans le ciel et on voit leur orbite et donc on reconstruit leur orbite à partir de ça mais après c'est un peu plus compliqué parce que la classification des comètes est assez compliquée et on a en particulier des comètes qui sont capturées par Jupiter qu'on appelle les comètes de la famille de Jupiter Ville 2 qui est la comète qui a visité Stardust et une comète de la famille de Jupiter qui en fait ont été capturées par Jupiter et du coup qui ont une orbite qui est beaucoup plus régulière que les comètes de Cuper ou d'Orte j'ai une question là concernant les éléments chimiques est-ce qu'on à ma connaissance on n'a pas trouvé d'éléments chimiques inconnus sur Terre sur les comètes est-ce qu'il y a une raison théorique ou bien est-ce que c'est possible ? non il n'y a pas de raison théorique la matière les éléments sont synthétisés dans les étoiles par des réactions nucléaires qui ont lieu à l'intérieur des étoiles donc suivant la taille de l'étoile suivant l'âge de l'étoile elles vont synthétiser des éléments plus ou moins lourds vous avez peut-être entendu récemment qu'il y a eu des découvertes de deux étoiles à neutrons qui se sont fusionnées qui permettent de voir la formation d'éléments beaucoup plus lourds mais ça c'est vraiment le travail de gens qui travaillent sur la nucléosynthèse stellaire on connaît maintenant assez bien les éléments qui sont formés par ces processus de réaction nucléaire et donc on n'a pas de raison de penser et comme je vous disais c'est le cycle de la poussière donc les poussières elles naviguent d'une étoile à l'autre et au niveau du système solaire on récupère des poussières qui viennent d'horizons très très différents d'étoiles très différentes et donc dans ces poussières-là il y a des éléments qui viennent d'étoiles très différentes mais la matière terrestre s'est formée aussi à partir de ces éléments-là et les éléments ne sont pas transformés c'est seulement la forme de la matière qui est transformée c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple un minéral je ne sais pas on va prendre du calcaire par exemple qui s'est formé par sédimentation de choses dans un fluide on ne peut pas avoir du calcaire au départ donc les choses se transforment mais au niveau de l'élément ça ne se transforme pas donc la classification de Mandelaïev ne sera pas enrichie probablement alors le tableau de Mandelaïev peut être artificiellement augmenté et c'est fait par les physiciens nucléaires qui produisent des éléments dans des réactions nucléaires très précises il y a plusieurs éléments qui sont des éléments qui n'existent pas sur Terre je ne me souviens pas des noms comme ça mais il y a des éléments qu'on ne trouve pas dans la nature mais qui sont formés pendant une fraction de seconde dans un accélérateur donc ça ce sont des éléments qui sont caractérisés de cette manière-là après quand je vous disais au niveau des éléments a priori on ne peut rien exclure mais je ne pense pas qu'on en trouvera par contre il y a certaines formes de minéraux par exemple qu'on trouve dans la matière extraterrestre qui n'existent pas sur Terre parce que sur Terre les conditions ne sont pas favorables et qu'ils sont soit détruits soit oxydés parce qu'il y a beaucoup d'oxygène dans l'air etc dans les échantillons de Stardust en particulier on a trouvé des collègues américains ont trouvé un silicure de manganèse alors c'est tout petit minuscule mais c'est quelque chose qu'on ne trouve pas sur Terre ça n'existe pas dans les collections de minéraux d'ailleurs ce minéral a été nommé en honneur aux responsables de cette mission donc ça s'appelle la Brownlee Hite la plupart des minéraux finissent par Hite donc c'est la Brownlee Hite voilà petite question quelle est l'énergie d'où vient l'énergie des comètes pardon l'énergie des comètes quelles sont leurs sources énergétiques la source d'énergie qui fait que la vapeur d'eau s'en a c'est le soleil le mouvement le quoi le mouvement des comètes le mouvement c'est de la mécanique céleste c'est simplement le fait que c'est une question que je posais à un collègue dynamicien parce que je ne comprenais pas pourquoi en fait tout tourne dans le système solaire la Terre tourne le soleil tourne le système solaire tourne la galaxie tourne et donc on est toujours en mouvement et les comètes ont un mouvement circulaire comme les planètes comme tout simplement comme elles ont des orbites très elliptiques c'est la loi des airs c'est à dire que quand elles parcourent la même quantité de de trajet pour un angle donné c'est un peu compliqué mais en fait quand elles arrivent près du soleil elles accélèrent parce qu'elles s'approchent du soleil et quand elles repartent elles ralentissent donc pour les orbites c'est les lois de Kepler qui avait mis en évidence ces lois là et donc quand une comète arrive près du soleil elle accélère beaucoup si le soleil est là et après elle ralentit elle repart merci merci est-ce qu'il y a une autre question oui je voudrais savoir vous parlez tout le temps des comètes où il y a de la vapeur d'eau qui s'échappe etc je voudrais savoir donc apparemment il y en a tout le temps alors je voudrais savoir est-ce qu'il y a des comètes où il n'y aurait pas justement de vapeur d'eau ou est-ce que c'est inhérent aux comètes et pourquoi ? oui il y en a alors il y a aussi des objets qui font partie de la ceinture d'astéroïdes et qui montrent une activité cométaire donc on parle d'activité cométaire quand on voit une queue enfin quelque chose qui se dégage de l'objet donc comme je disais la source d'énergie pour cette activité c'est l'énergie solaire les queues elles se forment quand les comètes se rapprochent du soleil quand les comètes sont très très loin il n'y a pas d'activité la glace est stable et donc ça reste ça reste solide ça dégaze pas après ce qui est étonnant c'est que comme je disais je n'ai pas montré les images mais la surface de la comète on ne pourrait penser que moi quand j'ai commencé il y a 30 ans on aurait pu penser ce qu'on m'avait dit tout au début c'est que les comètes c'est de la glace avec un peu de poussière en fait non c'est une espèce de boue congelée c'est à dire qu'il y a beaucoup de poussière il y a de la glace il y a peut-être beaucoup de glace au centre mais en surface il y a beaucoup de poussière et Rosetta a montré que sur la comète Shuryumov il y a en fait assez peu de glace en surface et de glace d'eau parce qu'à chaque fois que la comète passe près du soleil donc ça c'est une comète périodique mais à chaque fois que la comète passe près du soleil il y a un certain nombre enfin il y a à peu près une dizaine de mètres de la comète qui part sous l'effet de la sublimation de la glace mais une grosse partie des poussières qui sont éjectées retombent sur la surface et donc en fait ça forme une espèce de croûte de poussière qui isole la glace de l'insolation solaire et donc de fait quand cette croûte devient trop épaisse il y a certaines comètes on parle de noyaux de comètes éteints c'est à dire qu'il y a peut-être encore de la glace mais elle est trop profonde et elle ne peut plus être chauffée suffisamment pour être sublimée et on pense que certains astéroïdes donc en particulier les astéroïdes qui sont dans les régions externes de la ceinture donc le plus loin possible du soleil certains de ces astéroïdes sont peut-être des noyaux de comètes éteints où il y a beaucoup de poussière et assez peu de glace parce qu'au fur et à mesure que si la comète est avec une toute petite période au fur et à mesure il faut quand même des passages mais la quantité de glace va diminuer ma question pourquoi justement vous dites il y a tout le temps de la glace c'est ça ma question un peu pourquoi il y a tout le temps de la glace il n'y en a pas où il n'y aura pas de glace du tout dans les comètes oui dans les comètes parce que dans les régions très lointaines en fait ce qui se passe c'est que le système solaire il est formé à partir de gaz au départ et donc plus on est loin du soleil plus le gaz il reste stable plus on est proche du soleil plus le gaz il va se condenser ou tomber dans le soleil et il va disparaître en quelque sorte et donc l'eau sur terre elle est stable sous forme liquide si on s'éloigne un peu l'eau n'est plus stable sous forme liquide elle va être stable sous forme gazeuse et donc les gaz plus on s'éloigne du soleil plus on peut avoir du gaz à condition d'avoir quand même un corps assez gros pour pas que ça se disperse complètement dans le milieu interplanétaire mais on peut avoir des éléments sous forme gazeuse qui restent stables parce que la température est très froide et donc ça forme de la glace et cette glace là quand elle s'approche du soleil elle va retourner sous forme gazeuse pas convaincue en fait vous parlez de l'eau sous forme gazeuse et sous forme de glace c'est pas l'eau liquide c'est ça pardon non la question c'est que est-ce qu'il pourrait y avoir des comètes où il n'y a pas il n'y a pas d'eau du tout sur quelque forme que ce soit c'est ça des comètes où il n'y a pas d'eau pas d'eau du tout oui c'est ça pourquoi on peut avoir des comètes où il n'y a pas d'eau mais il y aura de la glace ce sera de la glace d'autre chose ce sera pas de la glace d'eau et d'ailleurs dans les comètes il n'y a pas que de la glace d'eau il y a de la glace de méthane il y a de la glace de tous les produits organiques qu'on voit qui sont relâchés par la comète lorsqu'elles s'approchent du soleil ils étaient sous forme de glace au départ et donc c'est comme sur Pluton les mesures qu'ils ont montrées on a de l'azote et du méthane et du monoxyde de carbone mais c'est de la glace les températures sont très très froides les températures sont à moins de 150 degrés et donc ces espèces là ne sont plus stables sous forme de gaz à cet endroit là c'est vraiment sa forme de la glace et quand ces glaces là se rapprochent du soleil elles se retransforment en gaz alors moi je vais peut-être essayer d'aider ce monsieur est-ce qu'on peut avoir des comètes avec simplement un amas de poussière voilà est-ce qu'une comète peut-être qu'un amas de poussière qu'un amas de poussière c'est pas une comète à ce moment là alors c'est pas une comète voilà merci beaucoup oui au cours d'une autre conférence j'avais cru comprendre que plus de 80% des astéroïdes qu'on trouvait sur Terre venaient de des pardon des météorites qu'on trouvait sur Terre venaient de la ceinture d'astéroïdes est-ce que dans ces 80% d'abord comment peut-on savoir qu'il s'agit d'un météorite venant de la ceinture d'astéroïdes ou de la lune ou de mars et est-ce que certains de ces météorites tout en venant de la ceinture d'astéroïdes proviennent des comètes par les phénomènes que vous avez expliqués alors la manière dont on sait que les météorites viennent des comètes c'est que maintenant qu'on a des phénomènes de on peut suivre l'entrée de la météorite dans l'atmosphère alors il faut 3 points pour faire une triangulation et donc ça c'est au niveau international maintenant il y a des réseaux qui regardent le ciel pour capturer l'entrée d'un bolide et recalculer la trajectoire donc ça ça a été fait pour plusieurs météorites à la base qui montraient que l'orbite tombait dans la ceinture d'astéroïdes donc c'est ça qui a permis de montrer que les météorites venaient de la ceinture d'astéroïdes après maintenant récemment il y a une mission spatiale japonaise qui s'appelait Hayabusa qui a rapporté des échantillons d'un astéroïde un astéroïde s'appelle Itokawa et donc c'est un petit robot les japonais ils sont trop forts ils ont envoyé un petit robot qui devait sauter sur l'astéroïde et à chaque saut devait déranger un peu le sol et capturer de la poussière alors ça n'a pas marché comme ils voulaient le robot je me souviens plus ce qu'ils ont eu comme problème mais il y a eu un souci mais ils ont quand même réussi à récupérer le conteneur avec plusieurs années de retard et donc ils ont récupéré des tout petits morceaux de poussière mais suffisamment pour montrer que la surface de cet astéroïde correspond à une classe de météorites ce qu'on appelle les chondrites ordinaires donc c'est principalement les évidences qu'on a pour montrer que les météorites viennent des astéroïdes alors je pense que c'est plus que 80% parce que des météorites martiennes je ne sais pas si Emmanuel est encore là des météorites martiennes et des météorites lunaires on n'en a pas énormément c'est un petit nombre et toutes les autres viennent des astéroïdes à part ces météorites dont on pourrait penser qu'elles sont cométaires mais ça c'est des conjectures parce que c'est des classes de météorites un peu différentes des autres qui contiennent plus de carbone qui ont des caractéristiques différentes on se dit qu'elles viennent peut-être de plus loin qu'elles ont été formées dans des conditions où il y avait plus de glace dans le cas d'Orgueil je sais que c'est Mathieu Gounel qui a proposé ça ça avait été proposé il y a longtemps déjà par des caractéristiques minéralogiques et Mathieu a par des témoignages historiques reconstruit l'orbite d'Orgueil et a montré que ça pourrait ne pas être compatible avec une origine dans la ceinture d'astéroïdes et donc ce serait une origine cométaire je voulais dire autre chose je ne sais plus merci est-ce qu'il y a une autre question oui donc moi vu mon grand âge j'ai vu la comète de Halley je ne suis peut-être pas la seule quand même j'ai eu le temps de bien la voir et donc tous les 76 ans par contre si on remonte en arrière donc je ne sais pas depuis combien de temps elle passe est-ce qu'on sait à peu près sachant qu'on en a vu une il y a 2000 ans je crois quelle est la durée ou le nombre de rotations que peut faire une comète puisqu'apparemment au bout d'un moment si elle n'a plus de glace ce n'est plus une comète on sait de combien de fois elle passe près de nous alors c'est c'est à la fois prévisible et imprévisible ça dépend de la façon dont on est la comète il y a certaines comètes la comète de Halley je pense elle est grosse et donc je pense qu'elle va continuer à venir nous hanter pendant un certain temps mais il y a certaines comètes par exemple il y a quelques années il y avait la comète Heisen qui était Ison qui était censée être la comète du siècle qui était une comète qui allait s'approcher près du soleil et en fait elle s'est complètement disloquée en arrivant près du soleil donc elle a disparu elle a été probablement après il y a des comètes dont on a vu l'impact dans l'atmosphère de Jupiter par exemple donc là c'est pareil elles se sont disloquées et puis il y a des comètes dont elles viennent une fois puis elles repartent où les périodes sont plusieurs dizaines de milliers d'années donc c'est disons que les comètes qui sont visitées par l'émission spatiale c'est des comètes relativement stables c'est peut-être aussi pour ça qu'elles ne sont pas aussi primitives en termes de ce qu'on pourrait s'attendre à avoir comme étant la congélation de la matière initiale qui a formé le système solaire c'est des comètes qui ont été capturées par Jupiter comme je disais tout à l'heure pour beaucoup d'entre elles et du coup ça fait quand même un certain temps qu'elles ne sont pas très loin du soleil donc elles évoluent en conséquence et elles deviendront peut-être des astéroïdes à terme et oui je sais ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que je l'ai peut-être déjà dit dans les ceintures d'astéroïdes très loin dans les objets les plus externes il y a aussi des astéroïdes qui montrent un peu d'activité cométaire qui ont des petits jets de matière qui sortent et donc ça les gens c'est assez récent ça fait quelques années et pour le moment on ne sait pas trop comment classifier ces objets-là on les appelle des main bell comètes donc des comètes de la ceinture principale après il y a des des missions spatiales qui sont proposées pour aller les visiter ça pourrait être par exemple on se pose la question de savoir si est-ce que c'est des comètes de ceinture principale donc les comètes ça veut simplement dire que ça montre une activité c'est-à-dire qu'il y a une queue qui se dégage est-ce que l'eau ne pourrait pas venir de ces comètes de la ceinture principale par exemple donc il faut mesurer la composition de l'eau pour le savoir merci beaucoup est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce que c'était la dernière il semblerait merci beaucoup madame Cécile Ingrand merci à vous merci à vous